Le jeudi, dans ce quartier résidentiel de Fourier, n'y séjour de sortie pour les conteneurs jaunes. Les rippers, c'est-à-dire les agents chargés de la collecte, passent devant chaque maison pour récupérer emballages, ordures ménagères et biodéchets. Une collecte au porte-à-porte mise en place en juillet dernier par la communauté d'agglomération Bastiaise. La commune a été divisée en plusieurs secteurs et ces secteurs sont calés sur un planning qui a été diffusé aux habitants lors de la distribution des conteneurs. Pour les petites ruelles, afin d'avoir un service le plus efficace possible, on a mis en place des petits véhicules de gabarit adapté pour pouvoir assurer nos collectes au plus près des habitants. Des habitants qu'il a fallu équiper. Chaque maison a reçu trois conteneurs en tout. Pour acheter les bacs, les distribuer et communiquer sur le tri, la communauté d'agglomération a dépensé 150 euros par foyer. Cette habitante est plutôt satisfaite du changement. La question d'hygiène, je trouve que c'est beau. A part qu'il faut les attacher, parce que le vent les emporte. C'est une tactique, on le fait et puis c'est tout. Maintenant j'ai l'habitude, si je ne les aurais pas, ça me manquerait. Mais c'est un entretien qu'il faut les laver, il faut les entretenir, comme tout. Comme elle, la majorité des habitants prie de plus en plus. Mais il arrive que certains se trompent ou fassent encore preuve d'un civisme. Qu'est-ce que vous faites si jamais il y a des choses qui ne sont pas autorisées dans ce bac ? Alors simplement, si on trouve admettons du gravat ou quelque chose qui n'est pas du biodéchet, je le refuse tout simplement. Je la vise avec un scotch, directement. Aujourd'hui, la collecte au porte-à-porte se limite aux 1250 villas de Fouriagne. Mais la CAP souhaite l'étendre aux autres communes de l'agglomération. Pour le moment, les habitations individuelles, donc les villas, qui ont suffisamment de jardins pour accueillir les bacs. Donc si c'est seulement une terrasse, on ne va pas équiper. C'est vraiment l'étude qui détermine ça. Et du coup, on a estimé environ 1800 villas. La mise en place devrait intervenir courant de l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada